Bonjour à toutes et à tous, au programme du JT de ce vendredi 23 septembre, options entre rétractation et nullité du contrat conclu hors établissement, projet de loi marché du travail, élections professionnelles et dépenses de restauration sous le dispositif Malraux. C'est parti ! La prolongation du délai de rétractation accordé au client lorsque le professionnel ne l'a pas informé de sa faculté de se rétracter ne prive pas ce client de la possibilité d'invoquer la nullité du contrat. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation. Un litige survient à propos d'un contrat de location de matériel de vidéosurveillance conclu hors établissement, le client n'ayant réglé aucun loyer. Assigné en justice par le loueur en paiement d'une indemnité de résiliation et en restitution du matériel, le client réplique en invoquant la nullité du contrat. D'après lui, la nullité est encourue dans la mesure où le loueur a manqué à son obligation d'informations relatives aux droits de rétractation. Pourtant, selon le loueur, seule la voie de la rétractation est ouverte à son client, dans la mesure où lorsque les informations relatives aux droits de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur, celui-ci dispose de 12 mois supplémentaires pour exercer la faculté de rétractation de 14 jours qui lui est offerte. Pour la Cour de cassation, c'est le client qui a raison. Même s'il peut exercer la faculté de rétractation dont le délai était prolongé, il a également la possibilité d'invoquer la nullité du contrat. Le projet de loi marché du travail que nous avons évoqué hier corrige les règles d'électorat et d'éligibilité au comité social et économique suite à la censure du Conseil constitutionnel relative à l'exclusion de l'électorat des salariés assimilés à l'employeur. L'électorat comprendrait, une fois la loi votée, l'ensemble des salariés âgés de 16 ans révolus, travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction d'échéance ou incapacité relative à leur droit civique. Cela inclurait donc aussi ceux qui ont une délégation particulière d'autorité ou représentent l'employeur au CSE. S'agissant de l'éligibilité, on serait en revanche exclu les salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité, leur permettant d'être assimilés aux chefs d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. Ces nouvelles dispositions s'appliqueraient aux élections dont le premier tour aurait lieu à partir du 1er novembre 2022. Les particuliers qui investissent dans des opérations de restauration immobilière dans certains quartiers en vue de l'allocation peuvent bénéficier de la réduction d'impôt dite malraux. Les dépenses éligibles à ce dispositif sont toutefois plafonnées. Constatant qu'une partie des dépenses engagées excèdent le plafond de dépenses, un couple décide de déduire le reliquat de ses revenus fonciers. Lors d'un contrôle, un vérificateur remet en cause cette déduction. Le redressement est confirmé par les juges. Dès lors qu'un contribuable a opté pour le bénéfice du dispositif malraux, le montant des dépenses de restauration ne peut faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers. Le couple n'est donc pas fondé à déduire de ses revenus fonciers le surplus de dépenses éligibles non pris en compte au titre de la réduction d'impôt. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue fiduciaire. Il me reste à vous donner rendez-vous lundi. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...